bonjour à tous je suis venu sur MyCartronic je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de comment miner sur IVEWAYS avec deux custom miners alors vous allez voir c'est un peu particulier pensez à mettre un petit pouce bleu à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et puis voilà je rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo vous aurez mes vidéos en avance voilà on va pouvoir commencer alors l'idée dans cette vidéo c'est que je vous montre comment on fait pour miner avec deux miners custom parce que par exemple là je mine du dinex avec one zero miner sur ce rig et donc quand on va voir dans la flat sheet c'est un miner custom et je ne peux pas en mettre un second j'aimerais miner par exemple avec mon processeur bon là sur ce rig là c'est pas le cas mais c'est pour vous montrer l'exemple de comment on peut faire pour miner par exemple avec son processeur un second coin qui combinerait normalement avec un miner custom mais là on peut pas alors il y a il ya deux choses il ya srb miner qui est particulier qui dispose de deux versions d'une version custom et d'une version normale donc ça vous permet de lancer deux fois ce qui est quand même pas mal vous verrez si vous allez sur le site de srb sur le github de srb miner vous verrez à chaque fois ils donnent ici la version custom ici donc c'est une version à mettre vraiment dans la partie custom et puis la version normale linux ce qu'on met bas qu'on met dans dans la f quoi enfin dans le dans le qu'on choisit là dans les dans les miners quoi voilà mais du coup quand on est dit quand on veut utiliser deux miners custom on peut pas on est bloqué quoi donc là je vais vous montrer comment faire par exemple alors là je sais vraiment à titre d'exemple mais imaginons que vous ayez déjà un miner ici en custom vous êtes niqué quoi il voit s'il va pas vouloir que vous mettiez un second miner en custom donc habituellement c'est pour miner avec le cpu avec le cpu ou par exemple miner par exemple avec quatre cartes sur un coin et quatre cartes sur un autre coin donc là ce que je vais vous montrer c'est valable pour tout alors moi je vais vous prendre un exemple qui avec la nouvelle version du miner de xdag qui s'appelle x4x xm rigues quatre xdag voilà je vais vous montrer avec ça donc qui est un miner cpu mais ça peut s'appliquer à tous les à tous les miners il vous suffit de récupérer la version linux donc la première chose à faire si vous voulez miner c'est de miner comme ça c'est de vous connecter ici avec le shell in the box donc vous cliquez sur l'adresse ip vous tapez user ensuite en mot de passe vous mettez un donc ça on commence à avoir l'habitude pour ceux qui suivent la chaîne donc moi je vais utiliser plutôt voilà celui ci parce que c'est écrit plus gros donc là vous voyez ça c'est mon miner custom donc là je vais le quitter alors on va regarder déjà dans quel répertoire on est donc on tape pwd savoir dans quel répertoire on est donc ça c'est la première chose ensuite on va créer un répertoire moi je vais miner du xdag donc je vais créer je vais écrire mec dire xdag ici ensuite je vais aller dedans cd pour change directory vers xdag voilà et donc maintenant on va récupérer le miner donc je vais aller sur le github du miner que je veux donc là en l'occurrence c'est pour le xdag je vais récupérer celui hive bionic donc c'est le hive pour hiveOS donc je vais faire un clic droit je vais faire copier l'adresse du lien ici ensuite je retourne dans mon miner dans mon dans ma console je vais taper wget s'il télécharge le fichier alors là c'est un fichier zip donc pour pour des ip tu tape un zip zip le nom du fichier donc là c'est x machin toc voilà mais ça aurait été un fichier tu sais on voit souvent les fichiers tar.gz tu écris TAR-XVZF, donc X c'est pour décompresser, V c'est pour verbose, ça veut dire en gros affiche moi les résultats, Z c'est pour le GZ, et puis F c'est pour force, voilà, et puis tu tapes le nom de ton fichier TAR machin truc, voilà, donc là tu fais un LS pour lister les fichiers, et tu vois qu'il m'a créé un répertoire XM Ring, donc je vais aller dans CDXM Ring, hop, voilà, et donc là dedans j'ai deux fichiers, alors j'ai un fichier de configuration, alors là maintenant c'est particulier aux miners, tu as des miners où tu vas avoir des fichiers shell, des fichiers bat, des choses comme ça, et puis tu as un exécutable, alors sous Linux, il faut rendre l'exécutable exécutable, donc pour ça on utilise une commande qui s'appelle CHMOD plus X, et voilà, l'exécutable c'est XM Ring 4X, donc on va le rendre exécutable, et tu vois, il change de couleur, là, donc maintenant on lui a donné le droit de s'exécuter en fait, et maintenant il nous faut modifier le fichier config.json, mais alors après tu peux avoir, là c'est particulier pour XM Ring, mais tu peux avoir des fichiers bat, ou des choses comme ça, donc tu vas dedans, habituellement, habituellement il y a des lignes de commande, toutes préfaites, tu as juste à remplir, à mettre ton adresse de wallet, et des choses comme ça, là c'est à peu près la même chose, mais c'est un fichier de configuration json, donc tu vois, il est tout préconfiguré, en gros ce que je dois faire, c'est juste mettre le nom de mon miner, donc moi je vais l'appeler Worker001, voilà, et puis je vais changer mon adresse ici, donc je vais effacer ça, voilà, je vais mettre l'adresse de mon wallet, donc je vais aller dans, dans mon HiveOS, je vais aller dans mes wallets, toc, ici, tu vois, je fais Worker001, non c'est pas ici, c'est là, Wallet, ah mais, ah mais, eh, je vais y arriver, voilà, ici, et donc là tu choisis XDAG, il est où, il est où, XDAG, il est là, hop, le voilà, je chope l'adresse, ici, CTRL-C, pour la copier, je retourne là-dedans, je la colle, et c'est terminé, donc là pour sortir, j'ai fait CTRL-S, CTRL-X, CTRL-S c'est pour sauvegarder, et CTRL-X c'est pour quitter, donc maintenant, bah, on est bon, je peux lancer le truc, donc là, je devrais le lancer comme ça, tu vois, et donc là, ça y est, ça mine, et donc j'ai mes deux miners en même temps, alors évidemment, ce miner là, il va pas apparaître ici, tu vois, là, c'est le Worker001, on le voit pas, quoi, on le voit pas, par contre, je vais voir que le CPU va être un peu plus occupé, alors, il y a une chose à savoir, c'est que là, si je fais CTRL-C, hop, ça le quitte, si je ferme l'écran, ça va quitter le miner, donc il y a une commande qu'on utilise, qui s'appelle Screen, qui permet de lancer une commande dans un écran virtuel, donc c'est un écran qui est détaché, et tu peux quitter cet écran là, quand tu veux, c'est comme ça que fonctionne, d'ailleurs, mode TD Watch, etc, et que, comment dire, que, iWatch gère les miners, quoi, ils utilisent la commande Screen, en fait, XMRig, XDAG, voilà, et tu vois, ça le relance, et cette fois, il est détaché, donc tu vois, en bas, c'est marqué, les commandes, CTRL-A plus D pour sortir, donc tu fais, tu restes à fait sur CTRL et tu fais AD pour sortir, pour switcher le miner, tu fais CTRL-AA, tu vois, donc là, j'ai pas d'autres miners en cours, là, là-dessus, donc là, je fais CTRL-AD, tu vois, ça sort, et si je veux revenir dessus, je fais Screen-R, comme ça, et il me remarque les trucs, donc là, après, je fais Screen-R, comme ça, et je peux me connecter sur celui-là, tu vois, tu vois, il y a d'autres Screens en cours, hein, c'est les Screens de RiveOS, ceux-là, donc là, je le copie-colle, toc, et je suis revenu dessus, et comme ça, je peux quitter, je peux quitter l'écran tranquille, tu vois, voilà, je voulais te partager un petit peu cette astuce pour voir double miner, quoi, voilà, après, ça sera particulier à chaque miner, hein, à chaque miner que tu veux utiliser, bah, ça pourrait être différent, hein, en fonction du miner, mais grosso modo, ce serait la même chose, tu as un fichier de configuration, soit un fichier BAT, soit un fichier JSON, il suffit d'aller dedans, de mettre ton adresse, la poule, hein, si tu as besoin de la renseigner, le nom de ton worker, et puis, terminé, hein, c'est tout ce que tu as à faire, hein, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à poser des questions dans les commentaires, hein, si tu as besoin d'aide, hein, et puis pense à mettre un petit pouce bleu, et à t'abonner à la chaîne si tu n'es pas abonné, et puis moi, je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures, salut ! Sous-titrage ST' 501